Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire La belle époque n'a pas été aussi calme qu'on pourrait le croire, c'est ce que Franck Ferrand et ses invités se sont promis de nous démontrer cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est le propre de la mémoire que de retenir, vous savez, surtout les beaux moments. Et lorsqu'une période historique a pris le nom de belle époque, alors vous pouvez être sûr que les bons souvenirs en auront effacé tous les mauvais. Seulement ça, c'est sans compter avec les historiens dont le métier est de vous rappeler tous les aspects du passé. Et les historiens que vous avez invités aujourd'hui vont nous faire découvrir, redécouvrir une belle époque plus agitée qu'il n'y paraît. Eh oui, Bruno Fuligny a glané parmi les unes, illustré du supplément dominical du Petit Journal, quelques faits divers assez violents. Quant à Anne Steiner, il vous suffira de savoir qu'elle est spécialisée dans les émeutes et les violences de rue de cette prétendue belle époque. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand A nos yeux nostalgiques, la belle époque reste avant tout celle des dames à taille de guêpe et chapeau à voilette, des messieurs à moustache cirée sous leur canotier. Le temps béni de l'autrec et de la goulue, de Renoir et de la comtesse Greffoule, de la reine Victoria en villégiature sur la riviera. L'époque assez pittoresque en somme, de la tour Eiffel, des saucisses volantes, des mécanismes à crémaillère, des chauves-souris mécaniques et des automobiles pétaradantes qu'on dépassait en marchant vite. L'époque du style nouille et des tout premiers téléphones, du théâtrophone aussi, des phonographes au pavillon grand comme une roue de fiacre, des pauses d'une heure chez le photographe et des valses à l'envers au bord de la Marne. Nous pensons aux lampions, aux orgues de barbarie, aux marchands de limonade et de sucre d'orge, aux tournées de la femme à barbe et aux exploits de Buffalo Bill pour 40 centimes, demi-tarif pour les prêtres et les militaires. Nous sourions à tout cela et nous occultons volontiers les ombres à ce charmant tableau impressionniste. Les galetas insalubres, non chauffés, des quartiers lépreux alors si nombreux, les ravages étendus de la tuberculose et de la syphilis, les émeutes sanglantes un peu partout, les naufrages, les accidents, les crimes les plus sordides, de la malle sanglante à la chaudière de Landru, la prostitution généralisée, les attentats anarchistes et les provocations musclées du Kaiser. Personne ne rappelle jamais qu'aux aurores de cette belle époque, le président de la République, Sadi Carnot, est tombé sous les coups du jeune extrémiste Casério et qu'un coup de feu a été tiré en pleine chambre des députés. On avait même fait exploser une bombe dans l'hémicycle. Cette face oubliée, dramatique et même violente de la soi-disant belle époque, deux ouvrages différents et complémentaires se chargent de nous la remettre en mémoire ces temps-ci. Le goût de l'émeute, c'est un ouvrage sur toutes ces violences de la belle époque, Manifestations et violences de rue dans Paris et sa banlieue à la belle époque, d'Anne Stenner, et puis les Frasques de la belle époque, un énorme album qui est en fait une sorte de collection de grandes illustrations en couleurs tirées du supplément illustré hebdomadaire d'un des grands journaux populaires de l'époque, le Petit Journal. Tous les dimanches, dans les familles de la France entière, on attendait ce supplément richement illustré, avec en une un grand dessin colorié immortalisant un épisode dramatique de l'actualité, le crime de Kremlin bicêtre, un accident d'aéroplane, la dégradation publique du capitaine Dreyfus ou l'égaillement d'une troupe d'éléphants de cirque dans les rues de Hambourg. C'est une illustrée, vous êtes forcément tombé dessus au détour d'une brocante, dans le débarras d'une maison de campagne ou tout simplement en illustration d'un manuel scolaire. Eh bien j'ai invité les deux auteurs Bruno Fulini et Anne Stenner, avec, je vous l'avoue, le secret espoir que, sous les noirceurs de tant d'événements sensationnels, ils trouvent encore le moyen de sauvegarder un peu de cette poésie 1900 qui nous fera toujours rêver. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre première invité Franck sur Europe 1, Bruno Fulini qui est historien et écrivain, auteur notamment du livre Les Frasques de la Belle Époque, les plus belles unes du Petit Journal, disponible chez Albain Michel. Bonjour Bruno Fulini. Bonjour Franck Ferrand. Merci d'être si fidèle à nos rendez-vous. Alors, vous nous présentez toutes ces unes du supplément illustré du Petit Journal. Il y a deux grandes sources pour les illustrations Belle Époque. C'est la une de l'illustration, le magazine, le journal de l'illustration, et puis cette une du supplément illustré. On en voit souvent d'ailleurs, je disais, on en voit sur les brocantes, dans les vides greniers, etc. Il y a les piles, mais on en voit de moins en moins d'ailleurs. On en voit moins dans les brocantes, mais on continue d'en voir, y compris chez les particuliers mis sous verre, dans les administrations. C'est très frappant parce que le Petit Journal a représenté à peu près toutes les administrations françaises. Et donc, il y a toujours des bureaux possibles. Tout à fait. Et donc, il y a toujours chez des policiers, des militaires, dans tous les grands ministères. Vous trouverez quelque part un numéro du Petit Journal mis sous verre. C'est tout à fait frappant. Alors, ce Petit Journal, il faut dire que c'est un journal républicain, certes, mais républicain conservateur. Et on s'en rend compte d'ailleurs, car non sans ironie, du reste, vous vous amusez à donner des extraits entiers, des éditoriaux qui accompagnent ces illustrations et qui souvent ne sont quand même pas piqués des verres. Avec le recul historique, beaucoup de choses nous font sourire ou nous laissent un petit peu pantois, bien sûr. C'est un journal qui est républicain tout simplement parce que le pouvoir est républicain. C'est un journal qui est proche du pouvoir. Il est républicain, mais vraiment pas collectiviste, vraiment pas révolutionnaire. Il est républicain majoritaire, en quelque sorte. C'est un journal qui est né sous le Second Empire, qui a eu différentes périodes, passons rapidement, qui en particulier est passé de l'impression à la feuille à l'impression à la rotative, ce qui lui a donné une audience très très large. Et surtout en 1890, il y a une innovation grâce à un personnage assez extraordinaire qui était Hippolyte Marinoni. On injecte de la couleur dans les rotatives, ce qui permet d'imprimer en fin de semaine un supplément illustré avec une une, mais aussi une dernière page en couleur. Pour nous, c'est totalement banal, des images en couleur. A l'époque, c'est précieux, une image en couleur. Il s'agit en plus d'images grand format. C'est relativement rare, en fait. C'est tout à fait rare. Ce sont de grandes images qu'on peut épingler chez soi. Et puis, ce sont des images extrêmement frappantes. C'est-à-dire que ce sont des dessins qui, au départ, sont faits en noir et blanc par des dessinateurs qui connaissent bien leur métier. L'un d'eux, Henri Meyer, est d'ailleurs un illustrateur de Jules Verne. Et ensuite, elles sont colorisées avec des couleurs très criardes. Ce ne sont ni des caricatures, ni des dessins réalistes. Ce sont des images absolument saisissantes, construites de façon assez classique, généralement sur une croix, sur une diagonale. Oui, c'est très graphique. C'est très graphique. Les personnages sont saisis littéralement dans l'instant. Et à une époque où les temps de pose pour la photographie sont très longs, ces images, finalement, c'est l'imagier de la Belle Époque. Un certain nombre de scènes. Vous citiez par exemple la dégradation du capitaine Dreyfus. Cette image est devenue très célèbre. Elle a été reproduite en infini. Nous connaissons cette scène par le supplément illustré du petit journal et cette gravure colorisée. J'ai là sous les yeux la mort de Félix Faure, dans le salon d'argent du Palais de l'Elysée. Évidemment, il n'y avait pas de photographe pour immortaliser l'événement. Et il a fallu que l'illustrateur imagine la scène. Alors, est-ce que ces illustrations ont un caractère documentaire ? Est-ce qu'elles sont fiables ? Elles réinventent la réalité. Voilà, c'est ça. Elles la mettent en scène. Elles donnent à voir ce que le petit journal veut qu'on voit. Dans la mort de Félix Faure, par exemple, officiellement, on accrédite la thèse de l'hémorragie cérébrale, un excès de travail. Et d'ailleurs, on voit au premier plan un bureau avec des papiers et des enveloppes. Le président a trop travaillé. C'est pour ça qu'il est mort prématurément. Et en même temps, si on regarde très attentivement le dessin, dans les tentures, on voit une scène de parade nuptiale entre deux échassiers. Et donc, pour les initiés, cette scène qui apparaît presque en filigrane est tout à fait significative. Le mobilier, pour bien connaître ce salon, je confirme que le mobilier n'est pas le bon du reste. Donc, il y a une part d'imaginaire. Il y a une part d'invention, bien sûr. Il y a un caractère naïf. Est-ce qu'on connaît les noms des dessinateurs qui travaillaient pour ce supplément illustré ? Alors, le seul qui est vraiment une cote, c'est Henri Meyer, parce que Jules Verne, parce qu'aussi, il est sans doute l'un des meilleurs de ses illustrateurs. Et par exemple, il est l'auteur d'un des dessins les plus efficaces, L'arrestation de Ravachol. Où donc Ravachol, l'anarchiste, est saisi par des policiers. Et en fait, il représente cela comme une forme de crucifixion, avec un messie moderne qui est ce Ravachol. Un drôle de messie, puisqu'il tient quand même un pistolet à six coups. On joue avec les codes de l'iconologie, en quelque sorte. Alors, tout à l'heure, on va entrer dans un certain nombre d'événements. J'aimerais rester général pour l'instant, pour souligner l'approche chronothématique que vous avez retenue, qui est très intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, on avance dans le temps, et en même temps, on change de thème. Vous avez mis l'accent tantôt sur la politique, la caricature, l'allégorie aussi, car il y a des unes qui sont carrément allégoriques, qui n'ont rien de... Je pense au Vaudor, bien entendu, par exemple, qui est assez spectaculaire. Et puis, le caractère parfois, alors carrément très anecdotique, avec des faits divers. Il ne faut pas que le public s'ennuie. Comme il y a deux gravures par numéro, très souvent, s'il y a une gravure à dominante politique, l'autre va être plutôt saignante ou érotique ou tout ce que l'on veut. Et puis surtout, il y a une fusion des gens. On aurait pu classer ces unes avec la politique interne d'un côté, la politique extérieure de l'autre, les colonies, les faits divers. Mais en réalité, les dessinateurs du Petit Journal fondent tout en un même style. C'est-à-dire qu'un crime de rôdeur de barrière, ils vont le traiter comme une affaire politique. Que fait la police ? Et à l'inverse, un incident de frontière aux bordures des colonies françaises, ça va devenir un fait divers. Les unes du supplément illustré du Petit Journal réunis par Bruno Fulini, cela s'appelle les Frasques de la Belle Époque. Europe 1, au cœur de l'histoire. Une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 aux Frasques de la Belle Époque, Franck. Certaines de ces unes du supplément illustré du Petit Journal sont devenues de véritables icônes, on l'a dit. On pense à l'illustration de la dégradation publique du capitaine Dreyfus dans la cour de l'école militaire, par exemple. Ça, c'est dans tous les manuels scolaires aujourd'hui. Il faut dire que l'édition scolaire, d'une façon générale, fait un grand usage de ces illustrations en 1900 Bruno Fulini. En tout cas de certaines, parce qu'il y en a qui ne sont peut-être pas à mettre sous tous les regards. Et puis, effectivement, quelques-unes ont acquis un statut quasi officiel. Alors, ces images sont évidemment très construites. Elles ont toujours une arrière-pensée. Je pense à cette image très allégorique des chevaux allemands déserteurs. Ça ne s'invente pas. On est en pleine période de revanchisme, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, avec beaucoup de génie, la rédaction va injecter du patriotisme dans ce fait divers qui va revenir deux fois à plusieurs années d'intervalle. Donc, des chevaux qui sont en Allemagne, qui ne veulent pas servir l'armée du Kaiser, qui sont victimes de mauvais traitements et donc qui galopent jusqu'à la frontière française. Et le Petit Journal regrette qu'on ne leur accorde pas une sorte d'asile, comme aux Alsaciens-Lorrains qui refusent de servir dans l'armée allemande. C'est un journal familial, le Petit Journal. Et il y a beaucoup de faits divers avec des animaux. Mais là, on a réussi à rendre les animaux patriotes. Pour attirer l'attention des enfants, à priori. Oui, tout à fait. De même qu'il y a certains faits divers qui sont faits pour attirer l'attention des dames. Ce n'est pas du tout un journal féministe, bien sûr, le supplément illustré du Petit Journal. Vraiment pas. En revanche, l'opinion d'électrice est intéressante et sollicitée parce qu'on sait que les femmes jouent un rôle important dans la prescription. Alors, ce que montrent ces unes, c'est une face assez sombre de la Belle Époque, comme je le disais pour commencer cette émission. On y traite d'un certain nombre de groupes sociaux à risque. Beaucoup de crimes organisés, de cambriolages font la une de ce supplément illustré du dimanche. On voit également, on parle pas mal des anarchistes qui teintent littéralement cette époque. Oui, la crise anarchiste est la première grande crise terroriste moderne. Et on a oublié la violence des combats politiques de l'époque. Le Petit Journal, en plus, entretient volontiers la confusion entre classe laborieuse, classe dangereuse. De l'ouvrier à l'anarchiste, de l'anarchiste au socialiste, du militant socialiste aux députés. Et puis les apaches. Les apaches, c'est un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est le Petit Journal qui va forger ce terme pour désigner ce qu'on appellerait des cailleras aujourd'hui. C'est-à-dire des bandes urbaines, de délinquants mineurs. C'est-à-dire le terme, on sait d'où vient exactement le terme. Oui, c'est un article qui compare aux peaux rouges, aux apaches, les malfaiteurs délinquants jeunes de Paris et de la banlieue. Et puis une autre catégorie de criminels dont on voit qu'elle a très tôt fait les choux gras de la presse, c'est le tueur en série. Le tueur en série, c'est pas du tout, et bien sûr, contrairement à ce que l'on entend parfois, ce qui est stupide, c'est pas du tout une spécialité américaine. Et c'est pas du tout récent. Ça a toujours existé, simplement, il faut une certaine scientificité de la police pour les repérer. Et on a au moins deux cas très intéressants. Vacher les ventreurs. Vacher les ventreurs, le personnage qui a inspiré le film, le juge et l'assassin. Et puis l'ogresse de la goutte d'or. Il faut en dire un mot de Vacher les ventreurs. Vacher les ventreurs, c'est l'ogre. En fait, il va être traité exactement de cette façon-là. C'est ce qu'on appelle un cheminot, c'est-à-dire pas du tout quelqu'un qui travaille pour les chemins de fer, mais quelqu'un qui chemine, un homme qui marche, qui traverse la France. C'est un ancien soldat, il sait marcher, il a une robustesse physique très importante. Donc véritablement, il sillonne le pays. Et sa route, c'est une route sanglante. C'est-à-dire qu'il va laisser derrière lui au moins onze cadavres, sans doute beaucoup plus. On l'appelle aussi le tueur de bergères, puisqu'il s'en est pris essentiellement à des bergères, aussi à un jeune berger, aussi à une vieille femme. Ce sont des crimes, des crimes sexuels absolument effroyables, des cadavres éventrés. Je passe sur les détails, le dossier de police est insoutenable. Et le Petit Journal, en particulier, va montrer le réveil de Vacher. Quel réveil ? Son dernier réveil, lorsqu'il a été jugé, évidemment condamné à la peine capitale, et qu'on vient le chercher dans sa cellule. Et là, très symboliquement, il tient sa tête, comme quelqu'un qui se réveille, mais aussi comme quelqu'un qui se demande si elle est toujours sur ses épaules. Il faut dire que la peine de mort est très présente aussi. Dans ces unes, on montre ce qui se passe aux Etats-Unis avec la chaise électrique. On montre aussi les dernières exécutions médiévales, si je puis dire, en Allemagne, avec le bourreau et sa hache. Et sa hache. Alors ça, c'est la rencontre. C'est un petit peu contradictoire pour le supplément industriel du Petit Journal. Il est très anti-allemand, très germanophobe. Donc c'est bien de montrer que les Allemands sont totalement arriérés et décapitent à la hache. Il oublie d'ailleurs de dire que dans certains Etats allemands, on a gardé la guillotine de l'époque impériale. Et puis, c'est aussi une façon de dire finalement la guillotine française, c'est pas si mal. Parce qu'il faut bien voir que de 1906 à 1908, il y a un débat très intense, y compris au Parlement, pour l'abolition de la peine de mort. Le Petit Journal, lui, est pour la peine de mort. Et il va faire partie des journaux qui, à partir de l'affaire Soleillant, une autre affaire de meurtre d'enfant, va complètement retourner l'opinion en disant que la peine de mort est dissuasive et il y a des crimes qui ne peuvent être châtiés que par la mort. Page 204-205, 23 janvier 1910, la tuerie de la rue Aubry-le-Boucher. Nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Et comme promis juste avant la pause, Franck Ferrand revient maintenant sur la tuerie de la rue Aubry-le-Boucher. À cette époque, nous sommes en 1910, le quartier de Saint-Méry, qu'on appelle, nous, le quartier Beaubourg, était encore constitué de tout un ensemble de petites rues tortueuses, mal pavées, pleines d'hôtels borgnes et de débits de boissons équivoques. C'était les rues Aubry-le-Boucher, la rue Beaubourg, la rue de Venise, la rue Simon-le-Front, la rue de la Rénie, la rue Brismich, la rue des Étuves-Saint-Martin. Toutes ces rues, enfin, certaines d'entre elles existent encore. Elles sont devenues aujourd'hui beaucoup plus chiques et beaucoup moins dangereuses. Car il faut vous dire que dès la nuit tombante, toutes sortes de petites lanternes, des luminions, blafards, illuminaient les débits des marchands de vin aux enseignes de l'ami Paul, de la mer Navarre, des caves modernes. Et l'on voyait circuler le long des rues ces dames qui vendaient leur charme plus ou moins émoussée. De temps à autre, on voyait aussi passer toujours deux par deux, les mains dans les poches, marchant côte à côte, des hommes qui portaient de grandes pèlerines et des casquettes à oreillères. On les appelait beaux gosses, perroquets, la flûte ou bouledogue. Ces dames, c'était ce qu'on appelait des filles soumises et ces messieurs, leurs souteneurs, bien entendu. Parmi les habitués de tous les petits bistrots de ce quartier, se trouvait un jeune ouvrier cordonnier. Il avait 24 ans. Il s'appelait Jean-Jacques Liabeuf. Tout le monde dans le quartier le surnomme à l'époque le bouif. En fait, c'est un orphelin. Il est né à Saint-Étienne. Oh, il a eu une vie un peu agitée, une jeunesse difficile avec pas mal de chapardages qui l'ont mené à de légères condamnations. Il a déjà fait un peu de prison, mais comme c'est quelqu'un de bien, d'honnête, de droit, enfin d'honnête au sens moral en tout cas, c'est quelqu'un de très droit, de travailleur. Il s'est refait une vie en quelque sorte. Et un soir, rue Saint-Martin, il a rencontré une certaine Alexandrine Pigeon. Oh, c'est une toute jeune femme assez charmante avec des yeux langoureux. On dit qu'elle rougit facilement, cette Alexandrine, en dépit du métier qu'elle exerce. En fait, tout le monde l'appelle Didine Cendrillon. Didine, c'est le diminutif d'Alexandrine. Et puis Cendrillon parce qu'elle a joué ce rôle dans une fête de patronage et que ça lui est resté. Or, cette Didine se trouve sous la domination d'un certain Gaston qui l'oblige à faire la noce, comme on dit à l'époque. Et pour Liabeuf, ça c'est insupportable car il est tombé amoureux de la jeune prostituée. Et il entend, ça aussi c'est une expression à la mode, il entend la sortir de là. Ce qu'il ne pouvait pas deviner, Liabeuf, c'est que Gaston est en vérité un indique. Il travaille main dans la main avec les agents des mœurs, Maugras et Vore. Et évidemment, un service en vaut un autre. Et on va voir un beau soir les agents des mœurs venir arrêter Liabeuf, qui était en train de dîner tout simplement avec Didine. Et ils sont assermentés ces deux agents. Et sur leur témoignage, le cordonnier est accusé de proxénétisme. Il est condamné à trois mois de prison, 100 francs d'amende et 5 ans d'interdiction de séjour. C'est pour lui une injustice insupportable. Et vous allez voir que dans toute cette affaire Liabeuf, ce pourquoi se bat le jeune cordonnier, c'est pour son honneur. Il ne veut pas apparaître comme souteneur. Alors, il va purger sa peine de prison, mais il est sous le coup d'une interdiction de séjour à Paris. Or, il force l'interdiction. Il revient à Beaubourg pour voir la Didine, bien entendu. Nouvelle arrestation, nouvelle condamnation. Je me vengerai, crie-t-il au policier qui le mène au poste. Je reviendrai et je me vengerai. Il a d'autant plus l'envie que, pendant qu'il était en prison, il apprend que Didine a été hospitalisée et elle a été frappée d'un coup de couteau. Le bouif ne se fait aucune illusion. Il sait bien d'où venait le coup. C'est Gaston qui est derrière tout ça. Alors, Jean-Jacques Liabeuf, peu à peu, va mûrir sa vengeance. Il a calculé dans sa cellule qu'il allait lui falloir environ 200 francs pour acheter le matériel nécessaire. Alors, quand il sort de prison, une nouvelle fois, il cherche un travail pour essayer de récupérer ses 200 francs. Il va en trouver un travail dans une cordonnerie sur les hauteurs de Belleville où il gagne 10 francs par jour. Et dès qu'il peut, c'est-à-dire au bout d'un mois, il achète un tranchet. Un tranchet, vous savez, c'est une sorte de couteau extrêmement acéré qui permet de couper le cuir en cordonnerie. Il achète des lanières de cuir sur lesquelles il va installer de grosses pointes. Il achète aussi un revolver qu'il paye 50 francs. Les brassards qu'il a fabriqués sont ce que vont retenir les journalistes dans cette affaire, évidemment, parce que ces brassards hérissés de pointe, ce sont eux qui vont donner à cette affaire son tour particulier. Le 9 janvier 1910, il est environ 6 heures du soir, quand la mère Navarre, qui tient un débit de boisson dans ce quartier de Beaubourg, voit entrer dans son établissement trois hommes et une femme qu'elle connaît bien. Et notamment, elle connaît le bouif. Et elle se dit que c'est très dangereux ce qu'il est en train de faire. Il est interdit de séjour. « Comme d'habitude », demandent les quatre habitués. « Tiens, la grande Marcelle », demande le bouif à la jeune femme qui est avec eux, « installe-moi donc ça ». Et en fait, il lui demande de lui attacher sur les avant-bras et sur les bras les fameux brassards hérités de pointe. Évidemment, elle ne le fait pas de bon cœur, la grande Marcelle. Elle a deviné ce qui va se passer, mais elle obéit néanmoins. Et très vite, on voit arriver la police. Et ça, bien sûr, le bouif le savait. Tout était prévu. À grandes enjambées, il va gagner la sortie. Il sort et là, il est attrapé par deux agents. Seulement, évidemment, les agents ne peuvent pas le saisir puisqu'ils se piquent très cruellement aux pointes des brassards qu'ils portent. L'homme se débarrasse à ce moment-là de sa pèlerine. Il tire de sa ceinture le fameux tranchet. Et il charge, mais quand je dis il charge, comme un forcenet. Huit fois, il va plonger son arme dans la poitrine de l'agent Deray. Et puis, deux fois, il va donner des coups vers la gorge de l'agent Fourne. À ce moment-là, le bouif ne peut plus que s'enfuir. Il court jusqu'à un hôtel qui est situé au numéro 4 de cette rue, au Brie-le-Boucher. Il disparaît dans un couloir. Alors, on le rejoint bientôt. Deux autres agents sont là. C'est à ce moment-là qu'il sort lui-même son revolver. Il tire en direction d'un agent qui s'appelle Février. On peut dire que l'affaire Liabeuf vient de commencer. Je dis qu'elle vient de commencer parce que, en vérité, tout va prendre une nouvelle dimension à mesure que le procès va se dérouler. Alors, on est à l'époque des grandes inondations de 1910. Ce sont les crues de la Seine à Paris. Donc, évidemment, pendant les inondations, il ne se passe rien. Mais aussitôt après, on va voir la presse de gauche et notamment Gustave Hervé, qui est le directeur fondateur d'un journal qui s'appelle La Guerre Sociale, prendre fait et cause pour cette Apache. L'Apache fit sa prison, écrit Gustave Hervé. On sait le reste et la façon magistrale dont il reçut les agents qui voulaient l'arrêter. Je ne demande pas pour cette Apache le prix Montyon. Mais je trouve que dans notre siècle d'Aveli et d'Avachi, il donne une belle leçon d'énergie et de persévérance. Ça, ça vaut aux journalistes, évidemment, un procès pour provocation au meurtre. Procès au cours duquel vont défiler à la barre toutes les grandes figures de la gauche de l'époque qui prennent fait et cause, non pour l'acte criminel, évidemment, mais pour l'acte de résistance sociale de Liabeuf. Et on va voir se créer un véritable mouvement liabouviste avec partout des émeutes et des émeutes qui atteignent leur sommet au moment de l'exécution de Liabeuf en juin. 10 000 manifestants brandissant drapeau noir et drapeau rouge se sont réunis en espérant empêcher l'exécution du jeune homme. Évidemment, l'État avait prévu ces émeutes et un très important dispositif de sécurité empêche les manifestants de se précipiter vers la guillotine. Liabeuf sera finalement exécuté ce matin-là. Au moment où on l'exécute, ce n'est point mon exécution qui fera dire que j'ai été un souteneur, dit-il, car je ne suis pas un souteneur. Et au moment où le coup près va tomber, on entend dans la foule « Vive Liabeuf ! Vive Liabeuf ! » Dans cette affaire, l'ouvrier cordonnier a perdu la vie, mais il a bel et bien sauvé son honneur. Dans un instant, en compagnie toujours de Bruno Fulini et d'Anne Stenner, nous revenons évidemment sur cette affaire Liabeuf et sur un certain nombre d'autres. Et pour parler des frasques de la belle époque, nous vous retrouvons Franck en compagnie d'Anne Stenner, qui est maître de conférence en sociologie à l'université de Paris-Ouest-Nanterre. Bonjour Anne Stenner, merci de nous rejoindre. Alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Le goût de l'émeute » et vous nous montrez que dans Paris et dans la banlieue parisienne, au moment de la belle époque, il y avait beaucoup d'agitation. Il y a eu en fait, dans les années 1905-1906, là il y a une espèce de gros mouvement qui gronde. Alors cette affaire Liabeuf est-elle spontanée ou est-ce qu'on l'a entretenue ? Est-ce que finalement il y avait derrière une revendication politique qui se greffait sur le fait divers lui-même ? Alors l'affaire Liabeuf c'est aussi l'affaire Gustave Hervé. C'est-à-dire au départ on a un fait divers, mais Gustave Hervé va s'intéresser, le directeur de la guerre sociale, qui est un socialiste tendance insurrectionnaliste, va s'intéresser, va avoir son attention attirée par ce fait divers parce qu'il subodore d'emblée une erreur de la police des mœurs. La police des mœurs, il y a beaucoup de revendications contre elle, beaucoup de mécontentement parce que c'est ceux qui sont chargés, les agents des mœurs, de faire la chasse aux insoumises. Et il y a énormément d'arrestations arbitraires d'ailleurs au moment de l'affaire Liabeuf, des jeunes femmes, des jeunes ouvrières qui rentrent chez elles, qui sont arrêtées, qui doivent faire la preuve qu'elles ne sont pas des prostituées, qui sont soumises à des traitements assez infamants, des visites médicales dégradantes et dangereuses d'un point de vue hygiénique. Donc il y a énormément de mécontentement contre cette police arbitraire. On compare même leur action aux lettres cachées de l'ancien régime puisque la parole des agents des mœurs suffit pour faire inculper soit de proxénétisme, soit de racolage. Alors Gustave Hervé pense que ce Liabeuf en question est un ouvrier et non pas un souteneur. Il envoie Alméreda enquêter. Alméreda est le second de la guerre sociale, c'est par ailleurs le père de Jean Vigo. Et Alméreda revient avec la preuve que Liabeuf n'est pas un souteneur, il n'est pas encore sûr que ce n'est pas un apache. Et du coup Hervé fait la une de la guerre sociale sur ce fait divers et loue le courage de l'apache et dit à son public « Donnez la moitié de votre vertu à cet apache pour un quart de son courage ». Donc il y a ce procès qui, du fait de la qualité de Gustave Hervé, un grand polémiste, et de la qualité des témoins qui vont défiler au procès. Oui, on a vu Maître Morogia Ferry, etc. Et puis Marcel Samba qui vient, etc. Et puis il y a Henri Rochefort, ancien communard. Du coup, ce fait divers Liabeuf qui aurait pu vite tomber dans l'oubli, supplanté par d'autres faits divers tout aussi sanglants, devient l'affaire Liabeuf. Mais ce qui est étrange et qu'on ne mentionne jamais, ce sont les soulèvements de masse, ce sont les manifestations vraiment de rue qui accompagnent, parce que qu'il y ait des protestations de presse, que ça donne lieu à un procès, que ce procès soit très médiatisé, si je puis dire, entre guillemets, c'est assez normal et classique à la belle époque. Ce qu'on n'est pas habitué à voir, ce sont ces gens qui descendent dans la rue et qui sont constamment au bord de l'insurrection. Et qui peuvent se rassembler très vite, parce qu'en fait, il y a eu toute une campagne pour la grâce de Liabeuf. Tous les anciens Dreyfusards ont signé, on a comparé Liabeuf à, on a dit l'affaire Dreyfus du pauvre. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Et donc, tout le monde attend la décision du président Fallière, qui est abolitionniste, mais qui prend son temps. Qui prend son temps parce qu'en fait, il est tiraillé. Et en même temps, on vient de voir que finalement, la foule se réunit pour empêcher l'exécution. Elle n'a rien empêché du tout et on a l'impression que ça finit un peu comme ça. Alors justement, pour empêcher l'exécution, ça ne s'est pas très clair. Parce que quand on relie les unes de la guerre sociale, ceux qui ont mobilisé et qui, lorsque l'annonce que la grâce finalement n'était pas accordée, tombait très tard, vers 21h. Donc, après l'apparution des éditions du soir, la guerre sociale rassemble ses forces pour faire encore un numéro qui sort à minuit et va le distribuer dans les faubourgs, etc. Et donc, il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui arrivent à se réunir au pied de la guillotine. Mais quand on lit les articles de la guerre sociale, on n'a pas vraiment l'impression que c'est pour empêcher l'exécution. C'est pour crier son indignation. Enfin, sur la une du supplément hebdomadaire du Petit Journal, on s'attache beaucoup aux faits divers lui-même, aux crimes commis par Liabeuf. On passe quasiment sous silence la dimension sociale et meutière. Oui, ce n'est pas l'objet du Petit Journal. Et puis, le Petit Journal saisit surtout le fait initial, l'arrestation. Et puis, il y a quelque chose de très saisissant d'un point de vue visuel. Ce sont ces bracelets hérissés de piquants. Et donc, bien sûr, c'est là-dessus qu'est centré le dessin et attiré le regard du lecteur. Ces bracelets, d'ailleurs, on peut toujours les voir, les vrais, au musée de la préfecture de police à Paris. Avec le tranchet qui est toujours là aussi. Enfin, toutes les pièces à conviction qui, bien sûr, ont été présentées au procès d'Assise. Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux, ni grands, ni gros. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux, en torpedo, de vrais casse-coups à 35aux chronos. La complainte des Apaches, générique mythique des Brigades du Tigre, interprétée par Philippe Kley. Et nous sommes toujours au cœur de la Belle Époque, Franck sur Europe 1. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne Stenner et Bruno Fuligny pour parler de toutes ces agitations de la Belle Époque, qui a été une époque finalement beaucoup moins tranquille qu'il n'y paraît. Elle est loin, l'image des campagnes tranquilles et des belles dames de la Belle Époque. Il y a dans tous ces faubourgs une véritable agitation qui est au départ, vous le montrez bien, une agitation de métier et une agitation ouvrière en quelque sorte. Dans quel contexte est-ce que naissent ces remugles en quelque sorte, Anne Stenner ? On a au pouvoir un gouvernement radical et radical-socialiste positionné à gauche et on en attend beaucoup, on attend des réformes sociales. Or ces réformes sociales, elles tardent, elles tardent énormément. Partout, les ouvriers se soulèvent pour obtenir soit des augmentations de salaire, soit protester contre des réductions de salaire. C'est le cas des boutonniers de Meru, auxquels on impose 25% de réduction de salaire pour résister déjà à la concurrence japonaise. Et ça va être très violent et là on va évoquer les jacqueries de l'ancien régime parce que c'est une violence de rue mais itinérante. C'est des petits cortèges de 200, 300, 400 grévistes et ils s'attaquent aux demeures des patrons. Alors les patrons, c'est des petits patrons qu'on fait fortune assez rapidement parce qu'il y a eu des opportunités de s'enrichir assez vite dans ce secteur. Je ne sais pas ces détails avec la découverte d'un nouveau coquillage. Et donc c'est des gens qui ont commencé comme ouvriers, qui sont devenus patrons, qui ont des attitudes de nouveaux riches et alors qui suscitent une rancœur bien plus grande que des rejetons de l'ancienne bourgeoisie. Du coup on s'empare de leurs objets, signes extérieurs de richesse, les pianos, les meubles de prix. On en fait des amas auxquels on met le feu, qu'on transforme en grand brasier au milieu de la route. On a l'impression Bruno Fulini de l'avènement d'un monde qui nous fait beaucoup penser au nôtre. Il y a une grande modernité dans cette époque en quelque sorte. D'abord ce n'est pas si ancien, c'est nos arrières-grands-parents qui ont vécu cette époque. Il y a les germes de beaucoup de choses qui sont devenues banales aujourd'hui et qui étaient curieuses à l'époque. Le sport qui se démocratise, l'automobile qui commence à trépider. Le sport, toujours avec une dimension, on se prépare pour la revanche contre l'Allemagne. On voit notamment les militaires sur une des unes qui jouent au football. En escarpin d'ailleurs, c'est assez drôle. Oui, en uniforme. Ils se sont bricolés visiblement des shorts en taillant des pantalons garances. Ils ont des curieux shorts rouges. On a des équipes de différents régiments qui s'affrontent. Le football à l'époque s'écrit en deux mots avec un tiret. Néanmoins, ce n'est pas l'armée qui l'a inventé. C'est même un ancien communard, Pascal Grousset, qui a été en Nouvelle-Calédonie, qui a ensuite été en exil en Angleterre. Et qui a importé le football et certaines conceptions du sport qui se sont acclimentées dans un esprit de revanche. Et puis avec le sport, il y a l'exploit et l'exploit technique. Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine invention, notamment de tout ce qui vole. Voilà, alors il y a les voitures et puis il y a tout ce qui vole. Alors on a déjà abandonné les ballons, on passe au dirigeable. Mais le mot dirigeable, le petit journal l'écrit parfois entre guillemets, parce qu'il ne se dirige pas si bien que ça. On a un magnifique dessin où on voit une sorte de gros insecte écrasé comme sur une planche de balsa. Sauf que c'est un aéronef qui s'est écrasé sur un immeuble du 16e arrondissement. Il y a un petit bonhomme impeccablement habillé avec un canotier qui se tient là, qu'on va secourir avec des cordes. C'est Santos Dumont, Santos Dumont qui a essayé de doubler la tour Eiffel. Il a réussi cet exploit, mais il n'a pas réussi à rallier son point de départ. Il s'est accroché au pantymeuble. Et il recommence quelques semaines après avec un nouvel engin. Il y a également un très grand optimisme à cette époque, c'est ça qui est frappant aussi. Et c'est pour ça qu'on a parlé de Belle Époque. La Belle Époque, elle a été nommée ainsi rétrospectivement, après les tueries de la Grande Guerre. On n'a plus voulu voir les apaches, les émeutes, les violences. On ne s'est souvenu que de l'espoir qui régnait à cette époque-là. On s'intéresse aux aéronefs, on n'imagine pas du tout que ça va devenir des armes. On n'imagine pas du tout que pendant la Grande Guerre, on va bombarder des villes avec ces aéronefs. Non, on est dans l'exploit sportif. On est dans cet émerveillement devant l'accomplissement de ce vieux rêve humain qui est de voler. Et on ne va pas plus loin. Et toutes les catastrophes qui apparaissent sont presque considérées comme des... Alors c'est la nature même de cette presse un peu sensationnelle, cette presse populaire. Mais sont considérées comme des événements détachés du reste. C'est ça qui est assez frappant. On a l'impression que ce sont des cas, des choses uniques. Ça nous ramène à la structure du fait divers de Roland Barthes. Pourquoi donner l'impression que tout ça n'a pas de sens et n'est pas le produit d'une évolution sociale, technologique ? Non, ce sont des événements qui apparaissent comme ça et qui ont l'air détachés les uns des autres. Et c'est là évidemment que vous faites, Anne Steiner, un travail. Vous raccrochez les choses en quelque sorte et vous montrez qu'il n'y a pas de hasard. Et qu'il y a au contraire un grand mouvement qui est à l'oeuvre et qui ressort. Et je dirais que les émeutes, ce n'est pas du tout la face sombre de la Belle Époque. Parce qu'elles témoignent aussi d'un formidable espoir. Quand vous regardez la très belle affiche de Grand Jouan pour les 8 heures de travail. Puisque la revendication pour la réduction du temps de travail, elle est vraiment au centre aussi de toutes ces grèves. Qui deviennent des émeutes à cause de la répression. Eh bien, elle incarne un espoir formidable. Ces trois femmes qui représentent les 8 heures de travail. C'est une femme mineure, les trieuses de charbon, elle en a la coiffe. La femme épanouie, 8 heures de loisir. Et la femme qui a la face sombre la nuit, elle témoigne d'un formidable espoir. Et autour du 1er mai 1906, c'est une attente que certains chroniqueurs ont qualifiée millénariste. A partir du 1er mai 1906, nous ne travaillerons qu'huit heures. Alors ils actualisent la banderole. Dans 30 jours, dans 29 jours, dans 20 jours, nous serons libres. Et il y a cette idée que vraiment, on va améliorer la condition ouvrière. Et toute cette dynamique sociale va s'évanouir dans la Première Guerre mondiale, en quelque sorte ? C'est ça, oui. Et la Grande Guerre va produire une autre forme d'espoir avec la révolution bolchevique et le communisme. Et qui n'a plus rien à voir. Enfin, qui est en tout cas extrêmement différent. Qui va encadrer tout ça d'une façon très différente. Qui est extrêmement différent du socialisme 1900, ça c'est certain. Et qui va étouffer justement cette âme ouvrière, libertaire, qui caractérisait l'ouvrier français. Le goût de l'émeute, manifestation et violence de rue dans Paris et sa banlieue à la Belle Époque. C'est d'Anne Stenner aux éditions L'Échappé. Et puis les frasques de la Belle Époque, les plus belles unes du Petit Journal. Réunis par Bruno Fulini, c'est chez Albain Michel. Merci beaucoup à tous les deux. Bonjour Hélène Amorna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts européens, on va vous aider à occuper vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux et nièces que vous allez par exemple recevoir pendant les vacances. C'est vrai que parfois c'est un casse-tête de leur trouver des activités. Eh bien nous on en a plein à hot des activités à vous proposer. À la fois en plein air ou en escapade, à la maison. Restez avec nous et puis on attend vos astuces aussi à vous au 3921, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Merci Hélène Amorna. Je vous dis à demain Julia. À demain sur Europe 1 puisqu'Hélène Amorna parlait de hot. Je voudrais dire bravo à Laurent qui habite à Sainte-Florine. C'est en Haute-Loire. C'est le gagnant de la Deux Noël du jour. Il remporte un superbe séjour pour deux personnes au soleil. Avec Elia de quelle chance. Une petite carte poste à l'Europe 1 nous ferait extrêmement plaisir. En 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 plaisir.